de retour sur le plateau du live de la foire de brignol après la pause déjeuner après la pause de midi on avait fini juste avant midi avec des démonstrations de cavage de truffes avec un cochon on part sur un grand écart intégral on va faire un saut avec un accent américain avec l'association country dance brignol avec kiki qui est avec moi sur le plateau bonjour présentez nous un peu on a vu tout à l'heure un des démonstrations sur le podium juste à côté on avait des démonstrations présentez nous un petit peu l'association depuis quand elle existe à brignol plusieurs enseignants enseignants en ce qui concerne les chorégraphies en ce qui me concerne ça fait quatre ans que j'ai pris le groupe on va dire en démonstration voilà donc j'enseigne la danse country on fait très peu de line parce que les adhérents sont plus demandeurs en country que en line voilà donc ça fait quatre ans que ça dure c'est une ambiance très conviviale on a donc de plus en plus d'adhérents on a la chance de se faire connaître maintenant dans différents festivals voilà disons qu'un festival on a appelé un autre et que la publicité du bouche à oreille se fait un peu normalement voilà ce n'est pas pour déplaire à mes filles qui prennent un grand plaisir même si elles n'ont pas toujours le sourire quand elles sont sur scène parce qu'elles sont un petit peu concentré sur leur chorégraphie mais elles prennent beaucoup de plaisir à participer à tout ce qui est festival country et autres voilà alors mais dit on fait plus de la country on fait pas de line je ne sais pas ce que ça veut dire dites moi la différence entre alors je vous explique la danse country c'est principalement nous en tant qu'organisateur de dans dans ce country on a ce qu'on appelle une liste de danse dans de chorégraphie dans le pot commun qui est propre à chaque région il se trouve que nous on en fait donc partie de la région sud-est et on prend quelques danses dans le pot commun de façon à ce que quand on puisse se retrouver entre différents groupes de country et bien qu'on ait des danses en commun que tout le monde connaisse parce que la particularité si vous voulez de la danse country c'est que on a une chorégraphie par musique alors ce qui est un enseignement très 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 important parce qu'en fait notre tranche d'âge comme vous avez pu le voir ce matin sur le podium nous avons des petites avec nous alors en ce qui concerne la plus petite il faut savoir que ça fait déjà trois ans qu'elle fait la country avec nous elle a commencé elle avait on va dire quatre cinq ans voilà donc là elle en est dans sa troisième année elle maîtrise très bien les chorégraphies il est vrai que quand on est jeune on assimile d'autant plus et on apprend beaucoup plus facilement en ce qui concerne inès elle est avec nous depuis maintenant le mois de septembre mais elle toutes les danses qu'on a fait elle les connaît que depuis le mois de septembre donc elle apprend très vite également et pour vous donner un panel d'âge alors on m'a dit surtout tu ne donnes pas mon âge donc je vais respecter sinon ça me va ça me vaudrait un blâme en sortant donc je vais dire que ça démarre de cinq six ans et qu'on a connaissez la chanson perpéré de 7 à 77 ans je ne vous dirai pas jusqu'à 77 ans mais très peu en dessous voilà alors la danse country effectivement est un très bon entraînement en ce qui concerne les chorégraphies parce qu'il faut se rappeler de chaque chorégraphie par rapport à la danse et il faut également ça fait travailler la mémoire ça fait travailler les jambes ça fait travailler tout ça donc ce qui n'est pas négligeable et c'est vraiment une ambiance très très conviviale on est plus un groupe de copines qu'autre chose on a l'avantage de ne pas se prendre au sérieux voilà on n'est pas là pour faire de la compétition on n'est pas là pour obtenir des médailles donc voilà donc chacune s'éclate chacune profite au maximum et franchement c'est une ambiance très très conviviale on a des demoiselles de tous les âges sur le plateau cet après midi c'est exclusivement féminin chez vous alors il faut dire que effectivement nous avons beaucoup de mal à recruter les hommes alors je pense que c'est parce qu'ils doivent être un petit peu un petit peu plus timide que nous les femmes qui n'osent pas se présenter voilà ou peut-être qu'ils ne savent pas retenir les chorégraphies on va pas être gentil parce que voilà après il faut dire ce qu'il est ils ou ils savent pas retenir les chorégraphies ou alors ils sont trop timides pour se produire avec nous voilà purement et simplement mais c'est vrai que si on avait des hommes ce serait ça mettrait une autre ambiance et franchement ce serait pas pour nous des 1 pour nous déplaire à nous les filles voilà je sais pas ce que vous en voilà alors la difficulté c'est vrai que quand on est dans une ville telle que brignol la difficulté c'est d'avoir une salle adaptée malheureusement je sais qu'à brignol il ya énormément d'associations les salles sont peu nombreuses et que par conséquent c'est vrai qu'on galère un peu pour trouver des salles donc on a l'avantage d'avoir une salle qui nous a été prêté gracieusement et où franchement on s'éclate pour faire les pour faire les répétitions mais c'est vrai que là si on fait des recrues au mois de septembre ça risque de coincer un peu mais bon on attend quand même de nouvelles recrues au mois de septembre vous recrutez au delà de brignol j'imagine oui alors voilà alors l'avantage ben c'est que nous faisons la journée des associations ben qui a pour but justement de faire voir ce que les filles savent faire qui attire également les personnes et c'est comme ça qu'on recrute un peu voilà nos adhérents et la meilleure manière de la meilleure manière de recruter aussi c'est de faire des démonstrations vous a vu ce matin sur le podium qui est juste à côté de ce hall vivre en provence verte il ya d'autres démonstrations de prévu cet après-midi alors cet après-midi il ya une démonstration qui est prévue à 15h sur la place où il ya tous les restaurants de façon à ce qu'on puisse animer par là aussi voilà parce qu'on veut un petit peu se promener sur la foire et se faire connaître voilà de manière un peu impromptue de voilà de manière un peu impromptue si on nous demande une danse on a on a l'enceinte on a l'ordinateur on a tout avec nous donc éventuellement si on nous demande une danse on est tout à fait en possibilité de faire une petite démo voilà venu avec combien de membres aujourd'hui pour les alors aujourd'hui j'en ai une dizaine à savoir que nous sommes 24 qu'il y en a qui étaient là pour le nocturne et qui n'ont pas pu être là aujourd'hui mais sinon oui effectivement quand on se produit en nombre telle une vingtaine déjà ça porte beaucoup voilà merci d'être venu nous voir sur le plateau donc qui qui avec toute la troupe de voilà qui qui avec toutes mes filles de associations de venir avec vous sur le alors aujourd'hui je vais voilà aujourd'hui je vous vais je vais vous les présenter on a donc aurélie on a martin on a dans les petites nous avons éloïse et inès je vais vous dire une particularité après en ce qui concerne cette famille on a martin également on a deux martin nous avons kathy nous avons andré nous avons sarah nous avons daniel qui sont elles se sont mises un peu en retrait un peu par timidité alors la particulier aussi parce qu'on manquait un peu de place sur le plateau voilà et la particularité que je voulais vous dire c'est quand ce qui concerne donc martin aurélie et louise c'est mamie maman la fille j'ai donc trois générations dans mon cours voilà et c'est ce qui fait la beauté un peu aussi de notre association c'est que il ya tout mais là tout tout âge mélangé et on a également la cousine qui est inès qui a démarré cette année il ya une filiation voilà exactement exactement ça prouve qu'elle s'y plaise voilà ben merci de nous avoir fait partager cette passion merci kiki donc la troupe de la brignol country danse voilà et merci de nous avoir accueillis pour ce live merci à journée à vous bonne journée à tous les à tous les visiteurs de la foire et bonne démonstration sur le site de la bon journée